Bon bah, on a bien rigolé quand même. Fini tout ça. Tu fais quoi, Lévi ? On va parler de la boîte de vitesse automatique aujourd'hui et j'arriverai jamais à expliquer simplement et j'en comprends non pas. Attends, il faut l'attacher là-haut, ça. Vas-y, explique-le. T'es sûr ? La boîte de vitesse automatique ? De toute façon, même ça, t'y arrives pas, donc... Tiens, bah, je te rends ça, du coup, hein. Bon, eh ben, on va être obligés de parler de la boîte de vitesse automatique. Voilà, ça va être infernal, mais on va essayer quand même de comprendre tous ensemble. Pensez au petit pouce bleu qui fait plaisir, au moins, parce que... Parce qu'il faut... Il faut s'accrocher quand on décrit les multeqs, parce que c'est pas facile avec lui, hein. C'est bon, c'est Alice, là ? C'est la boîte de vitesse automatique ! Bienvenue dans Villebrequin ! Bon, petite précision avant de commencer. Ici, on n'est pas là pour expliquer en détail précisément comment ça se passe. Déjà parce que l'épisode ferait 40 minutes et qu'on n'a pas que ça à foutre en vrai. Et deuxièmement, l'idée, c'est que tout le monde comprenne dans un laps de temps court et que tout le monde en sorte en se disant « Ouais, je sais à peu près comment ça marche. » Eh ben oui. On va commencer par le plus simple, la boîte de vitesse pilotée. La boîte de vitesse pilotée, c'est quoi ? Je vous invite à consulter l'épisode de la semaine dernière, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, sur les boîtes de vitesse manuelles. La boîte de vitesse pilotée, c'est une boîte de vitesse manuelle... pilotée. Ou on peut aussi l'appeler robotisée. Globalement, ce sont des boîtes manuelles qu'on a adaptées avec un robot, c'est-à-dire avec des moteurs qui vont faire les mêmes mouvements que vous feriez à la main et au pied. C'est facile, la boîte de vitesse automatique, finalement. Donc, la boîte de vitesse pilotée ou robotisée, c'est comme vous, c'est une boîte de vitesse manuelle qui fonctionne en actionnant l'embrayage et la vitesse en fonction de votre vitesse et de la pression sur l'accélérateur. C'est pareil. Je suis une petite perlune. Ah non, dégage ! Ah, dégage ! Ah, il l'a fait, en plus. Ah bah oui. Ah ! Aujourd'hui, les boîtes de vitesse pilotées ou robotisées sont devenues très rares. Pourquoi ? Parce qu'elles agissent exactement comme un mec qui serait un énorme bourrin avec l'embrayage et ça ne marche pas. Enfin, si, ça marche, mais sur des usages très limités qui vous êtes tout doués que l'accélérateur, que vous excélérez pas trop, ça marche. Le reste du temps, c'est un enfer, ces boîtes. Petite reconstitution de la boîte robotisée. Embrayage, boîte, levier. Première. Putain, les lunettes ! Ah bah oui ! Ah, je les ai vus, bon ! Moi, je suis comédien. C'était de comète, le truc. Les boîtes robotisées, en vrai, c'est une violence quand c'est dans un usage un peu bourrin et c'est pour ça que c'est en grande partie disparu. Après, c'était surtout répandu dans les années 2000, déjà parce que c'était simple et parce que les boîtes de vitesse automatiques à convertisseurs, on va en parler après, c'est un peu de la merde. Donc, en gros, on n'avait pas 36 solutions. La boîte robotisée, c'était la seule qui permettait de proposer un automatisme à pas trop cher ou d'encaisser de grosses puissances. C'est pour ça qu'on a retrouvé une Gaillardot, par exemple, avec une boîte de vitesse robotisée. Des Ferrari avec des boîtes de vitesse robotisées. Audi l'a fait, Maserati l'a fait, tout le monde l'a fait, parce qu'on n'avait pas le choix. Aujourd'hui, on a trouvé d'autres moyens, heureusement, et je passe au moyen qui est de plus en plus répandu aujourd'hui, la boîte double embrayage. La boîte double embrayage, c'est une boîte avec deux embrayages ? Oui et non. Parce que science est trop simple. Il y a le roux traditionnel. La boîte double embrayage, c'est une boîte qui va profiter de deux embrayages. Alors, on va résumer la boîte, parce que c'est un enfer à comprendre ce qu'il y a dedans. Il y a des arbres imbriqués dans d'autres qui actionnent des leviers. Prenez une chaise, un doliprane. Effectivement, nous trouvons deux embrayages dans cette boîte. L'idée, c'est que la boîte va pouvoir engager et surtout pré-engager des rapports pendant que vous roulez. La boîte de vitesse, je roule en première. Elle va se poser une question. Après le 1, il y a quoi ? Après le 1, il y a quoi ? Attends, attends, attends. Il faut se poser quand même, parce qu'on n'est pas certain. 1, 2. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est 2, ouais. Et le 2 est un chiffre pair, je crois. Regarde, c'est comme une course de relais. Ouais. Et le 2, il arrive juste en face. La boîte va donc, via le deuxième embrayage, pré-engager le deuxième rapport. Ainsi, juste avant le passage de vitesse, la boîte est en première. Elle prépare la 2 et elle attend juste que la 2 passe. Et au moment où la 2 passe, hop là ! Il n'y a même pas de rupture de charge, parce que les embrayages, croc, s'inversent. Les vitesses pair et impair se donnent donc le change. La boîte pré-engage le rapport qu'elle suppose va arriver ensuite. Et ensuite, les embrayages, juste, on casse déconnecter, se reconnecter en rythme. Résultat, aucune rupture de charge. Les rapports qui passent à une vitesse hallucinante, c'est le top. Allez, il y a un seul problème. Par exemple, je suis en 3. La boîte va penser que je vais passer la 4. Là, il y a un pierre chabrier sauvage qui traverse la route. Il faut que je ralentisse. Et donc, la boîte n'avait pas du tout prévu que je passe la 2 à la place de la 4. Eh bien, ça marche quand même. Mais pas pareil. Eh bien, à ce moment-là, la boîte va avoir le temps de réfléchir, va désengager la 4 pour engager à la place de la 2. Ça va prendre plus de temps, mais ça va marcher quand même. Et surtout, ça sera toujours plus rapide qu'une boîte manuelle ou qu'une boîte pilotée. Étant donné que cette boîte a plein d'avantages, beaucoup de constructeurs la développent chez eux. Je pense à Renault avec son ADC, Volkswagen avec sa DSG, ils ont d'ailleurs été les premiers, Audi avec la S-Tronic, Porsche avec la PDK. Bon, cette boîte a quand même quelques problèmes. Premièrement, il y a eu des gros problèmes de fiabilité dessus parce que c'est un bordel là-dedans, c'est infernal. Deuxièmement, c'est un peu plus lourd qu'une boîte de vitesse manuelle. Et surtout, le troisième inconvénient, c'est qu'on ne va pas pouvoir faire cirer autant qu'on veut. Les embrayages, à un moment, c'est des embrayages standards qui vont finir par frotter, ils s'usent et donc la boîte ne peut pas faire frotter autant qu'elle veut. Résultat, à base vitesse, elles peuvent être un peu brutales, un peu brusques et donc être pas super agréable à conduire. C'est pour ça que nous avons la troisième et dernière boîte, qui est la boîte à convertisseur de couple. Non, j'ai dit non ! Bon, la boîte de vitesse automatique à convertisseur de couple, c'est quoi ? Déjà, c'est la boîte de vitesse automatique la plus ancienne qu'on a inventé. Ça peut paraître fou, mais effectivement, c'est un système qui est existant depuis longtemps. Je ne dis pas qu'il est réussi depuis longtemps, parce que ça a très longtemps été de la grosse merde. Dans la boîte de vitesse automatique, nous trouvons deux pièces très importantes. Un, le convertisseur de couple qui va faire office d'embrayage. Deux, la boîte de vitesse en elle-même. La boîte de vitesse en elle-même, on ne va pas forcément rentrer très en détail dedans. Sachez simplement que c'est un jeu d'engrenage, toujours la même chose, mais cette fois-ci disposé autour d'une grosse couronne. Nous avons deux axes imbriqués l'un dans l'autre. Un axe se tourne, entraîne des engrenages et en fonction du verrouillage de certains engrenages, on va multiplier la force. C'est hyper compliqué. On ne va pas rentrer en détail. On vous met l'illustration ici. En gros, chaque pignon va avoir son rapport à passer et au bout d'un moment, ça fait une démultiplication et ça marche. Mais le plus important dans tout ça, ça reste le convertisseur de couple. Le convertisseur de couple va proposer un système d'embrayage, c'est-à-dire un système de déconnexion. Mais la magie de la chose, c'est que ça ne connecte jamais réellement. Dans les boîtes manuelles, robotisées ou double embrayage, il y a une friction physique, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vient frotter en face d'un autre. C'est du physique, ça frotte. Dans une boîte, un convertisseur de couple, ce n'est pas physique, c'est de l'huile. En gros, un convertisseur de couple se divise comme ceci. Nous avons dans une sorte de gros tambour, une hélice qui est entraînée par le moteur. Ça tourne à la même vitesse que le moteur. Là où ça change, c'est que cette hélice, au lieu d'entraîner quelque chose ou de frictionner physiquement, entraîne de l'huile, l'huile de boîte. Le convertisseur est noyé dans la boîte, qui va créer un tourbillon qui va venir entraîner une hélice qui est devant elle, l'hélice du convertisseur, et donc il va y avoir une transmission de force, c'est-à-dire que le courant va entraîner une autre hélice. Cette hélice, elle est connectée à un engrenage central qui, elle, est imbriqué dans la boîte de vitesse. L'idée est donc de faire le joint entre une hélice qui tourne directement à la vitesse du moteur, une hélice en face qui va tourner à la vitesse de la boîte et une sorte d'engrenage central. Cette hélice étant connectée à l'engrenage central, il va y avoir une sorte de transmission qui va se faire à l'intérieur. Et le pire dans tout ça, c'est que ça paraît de la magie et que ça marche, ça marche, ça fonctionne. Je sais pas comment ça peut marcher, mais ça marche. Vous vous doutez bien qu'il y a un problème dans tout ça, c'est qu'autant un joint physique, il n'y a pas de perte de puissance. À un moment, les deux, ils se sont collés l'un à l'autre, ça marche. Autant de l'huile, il va y avoir une perte de puissance, c'est-à-dire que l'hélice qui sort du moteur va toujours tourner plus vite que l'hélice qui entraîne la boîte. Et le problème, c'est qu'entre les deux, il y a une perte de puissance, il y a une perte de rendement qui donne cette impression, des fois, qu'une boîte automatique nage un peu dans la semoule. Vous accélérez, il n'y a pas vraiment de choses qui se passent en face. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de lien physique. On a trouvé, depuis quelques années, le moyen de résoudre ça. Il y a un embrayage, oui, il y a encore un embrayage à l'intérieur de l'embrayage, je sais, c'est compliqué, je vous avais prévenu avant, mais il y a un embrayage à l'intérieur qui va venir plaquer les deux plateaux sans régime. L'embrayage va venir frotter et plaquer pour que j'ai la puissance max puisque je n'ai pas besoin de l'huile. Ce système va donc proposer un maximum de douceur dans les passages de rapport et dans la fluidité de la conduite. Vous êtes licencié ? Ah, pardon, excusez-moi. Il reste un dernier type de boîte automatique, il n'y a que les japonais et les scooters 50 cm3 qui s'accrochent à ça, la boîte à variateur. Vu que le variateur est tout le temps en train de varier, théoriquement, on ne peut pas vraiment appliquer de lien physique au variateur. On peut l'entraîner, mais on ne peut pas appliquer le lien physique. Donc, c'est comme une boîte automatique à convertisseur, il y a des déperditions, mais des déperditions permanentes. Résultat sur des gros usages, par exemple, écrasage d'accélérateur, ça va mouliner et ça n'a jamais vraiment avancé. Et c'est le gros problème des boîtes à variateur. J'ai un scooter 50 cm3, ça va. J'ai une Toyota Prius, ça va. C'est d'ailleurs pour ça que les Prius sont à variateur. J'ai un truc un peu plus sportif, ça fait chier. Les boîtes à variateur sont vraiment appréciées des japonais. Je ne sais pas vraiment pourquoi. Effectivement, c'est doux. Il n'y a qu'une seule vitesse, donc c'est tout le temps doux. Il n'y a jamais de passage de rapport. Après, les boîtes à variateur, ce n'est clairement pas le futur. Donc, au moins, on vous l'expliquait. C'était toutes les boîtes de vitesse automatique. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. On a abordé peut-être l'un des Vultecs les plus compliqués qu'on ait eu à faire. Merci d'être restés jusque là. On nous rejoint sur Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, le pouce bleu qui fait plaisir. On s'abonne et on revient très vite. Si vous avez d'autres propositions de Vultecs pourries comme ça, juste gardez-les. Parce que là, oh là là, je retourne à mon escabeau. Au revoir. Ça fait bien de péter. C'est universel en plus. Je vais le refaire. C'était nul. C'était nul !